Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un code en VBA assez intéressant qui va nous permettre de ranger par ordre alphabétique des feuilles dont le nom est relativement simple. Effectivement, vous voyez qu'ici, les noms de mes feuilles, c'est feuilles 1, 2, 3, 4, 5. Et je souhaite les ranger par ordre alphabétique. Pour cela, on ne va pas les déplacer à la main comme dans Excel, mais on va se rendre dans l'onglet développeur, puis dans l'éditeur environnement Visual Basic en cliquant sur Visual Basic. Dans la fenêtre, je fais insertion et j'insère un module. Module 1, je change de nom et je vais l'appeler TriSimple. Voilà, et maintenant, je vais commencer à taper mon code avec Sub. TriSimple. J'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, je fais entrer et je rentre quelques espaces. Et on va continuer toujours avec les bonnes habitudes. Mettre un petit commentaire. Déclaration des variables. Ce qui est beaucoup plus simple pour si quelqu'un reprend mon code un peu plus tard ou tout simplement si moi je reprends mon code dans 5 ou 10 ans pour comprendre un peu ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme variable dans ce cas-là ? J'ai déjà, je dirais, ce qui me paraît évident, une variable qui va contenir le nombre total de feuilles du classeur. Donc, je vais la déclarer. Dim et je vais mettre NB Total. Voilà. As Ntiger. Super. Et je fais encore un petit commentaire pour bien comprendre. Ici. Nombre total de feuilles du classeur. Voilà. Et puis ensuite, comme je vais comparer le nom des feuilles, feuille 1 avec feuille 2, feuille 1 avec la 3, feuille 1 avec la 4, avec la 5, puis après la feuille 2 avec la 3, avec la 4, etc. Chaque fois, je compare deux feuilles. Donc, il va me falloir deux variables contenant le numéro des feuilles. Donc, pour cela, Dim. I. As Ntiger. Toujours Ntiger vu que les numéros de feuilles ne peuvent être que rentiers. Et J. As Ntiger. Et je vais mettre ici, représente le numéro de la feuille dans le classeur. Bien. Maintenant, je vais peut-être stocker le nombre total de feuilles dans la variable. Donc, stocker le nombre total de feuilles dans la variable. Alors, pour cela, c'est très simple. NbTotal, puisque c'est le nom de ma variable, est égal. Et j'ai une petite commande, shit, puisqu'on parle de feuilles. Point. Et vous voyez qu'ici, j'ai une petite liste de commandes que je peux, par exemple, copier, justement, compter, créer, effacer, etc. Vous voyez un peu la liste, move, qu'on fera un peu plus tard, select, etc. Donc, nous, on veut compter le nombre total de feuilles, donc, compte. Voilà. Et puis, fatalement, il va me falloir des boucles pour aller de la feuille 1 jusqu'à la dernière feuille. Donc, il va me falloir des boucles pour, voilà, incrémenter le numéro des feuilles. Il va me falloir aussi une condition pour vérifier si le nom de la feuille, je dirais, quelque part est inférieur au nom de l'autre feuille. Ok. Donc, ici, on va mettre boucles et conditions pour comparer les noms de feuilles et les bouger éventuellement. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, pour for i est égal à 1 tout nb total moins 1. Alors, on commence par la première feuille, ce qui paraît logique, et je vais jusqu'à la avant-dernière feuille. Pourquoi nb total moins 1 ? Tout simplement parce que quand je suis arrivé à l'avant-dernière feuille que je vais comparer avec la dernière, l'exercice est fini. Je n'ai pas besoin de comparer la dernière avec la dernière. Donc, c'est pour ça que je vais à nb total moins 1. Je ne compare que l'avant-dernière avec la dernière. Et maintenant, deuxième boucle. For j est égal à i tout nb total. Parce que là, maintenant, je vais comparer. Donc, c'est pour ça, i, ça sera l'avant-dernière. J, ça sera la dernière. Donc, pour j est égal à i tout nb total. Qu'est-ce que je vais faire ? Si la feuille j.name, si le nom de la feuille j est inférieur au nom de la feuille i, donc, sheet i.name, si le nom de la feuille j est inférieur au nom de la feuille j, alors, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je prends la feuille j.move. Je vais la bouger, before, avant, deux points égale, la feuille i. Voilà. Fin de si. next j, next j, next i, et je supprime les lignes vides. Voilà. Donc, je compare le nom de la feuille j avec le nom de la feuille i. Si c'est inférieur, alors, je bouge la feuille j avant la feuille i. On va mettre quelques points d'arrêt afin de mieux comprendre et voir comment ça réagit. Et on lance. Donc, vous voyez, 5, 3, 2, 1 et 4. C'est parti. Alors, pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai juste initialisé mes variables. Donc, maintenant, nb total est égal à 0, i est égal à 0, j est égal à 0. Mais avec cette commande, eh bien, tout simplement, je vais stocker le nombre total de feuilles dans ma variable nb total. Si je regarde, sheets count est bien égal à 5. Donc, du coup, je vais stocker 5 dans ma variable qui, pour l'instant, est égale à 0. J'exécute. Si je vais voir, nb total est bien égal à 5. Et maintenant, je vais commencer par la première feuille. Donc, de la feuille 1 jusqu'à 5 moins 1, 4. Donc, de la feuille 1 jusqu'à la feuille 4. Donc, je vais commencer par la feuille 1. Donc, ici, i est égal à 0, mais je vais l'initialiser à 1. Voilà. Ici, j est égal à 0, mais comme il sera égal à i, j va prendre la valeur 1. Jusqu'à la valeur totale qui est 5. Et maintenant, je vais comparer. Si le nom de la feuille, donc j de la feuille, donc si je vais voir j, il y a actuellement la valeur 1. Si le nom de la feuille 1 est inférieur au nom de la feuille i, qui est aussi égal à 1. Donc, est-ce que le nom de la feuille 1 est inférieur au nom de la feuille 1 ? Non. Feuille 5 n'est pas inférieure à feuille 5. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ignorer la procédante instruction et je vais aller directement à nif. Voilà. Fin de si. Je sors de la boucle si. J'arrive next j. Donc, je vais passer. Cette fois-ci, j est égal à 1. Eh bien, on va incrémenter j et passer à 2. Voilà. Si. Donc, cette fois-ci, la feuille j, donc qui est la feuille numéro 2, est inférieure à sheet i et i est égal à 1. Donc, je vais comparer le nom de la feuille 2. Donc, je regarde ici, c'est marqué feuille 3. Est-ce qu'i est inférieure au nom de la feuille i ? Donc, est-ce que feuille 3 est inférieure à feuille 5 ? Oui. Dans ce cas-là, je vais exécuter ma commande. Alors, then, et vous voyez que je rentre dedans, je vais bouger la feuille 2 avant la feuille. Et si je regarde le i, il y a 1. Donc, la feuille 3 va bouger avant la feuille 5. J'exécute. Et si vous regardez, vous allez voir. Hop ! Maintenant, j'ai la feuille 3 qui est en 1er et la feuille 5 en 2. Fin de si. Next j, j'incrémente et je recommence. Et cette fois-ci, j est égal à 3. 3, i est toujours égal à 1 puisqu'on n'est pas allé jusqu'à ici NB total. Donc, je vais vérifier si le nom de la feuille 3 est inférieur au nom de la feuille i. Donc, feuille 2 qui est ici, est-ce qu'il est, qui est la feuille au point de vue de la place numéro 3. Est-ce que son nom est inférieur au nom de la feuille qui est placée en numéro 1 ? Oui. Donc, je vais faire directement then. Et je vais bouger la feuille, donc, j qui est 3, avant la feuille 1. Si j'exécute, on va voir que la feuille 2 va passer avant la feuille 3. Et voilà. And if, et je passe. Et maintenant, je passe au next j. Donc, pour l'instant, j'avais 3, je vais passer à 4. Voilà. Donc, feuille 4, si je regarde ici, j'ai le nom, c'est feuille 1. Est-ce qu'il est inférieur à feuille 2 ? Oui. Donc, ça va à nouveau faire alors. Et je bouge. Next j, je passe du coup à 5. Est-ce que le nom de la feuille 5 est inférieur au nom de la feuille 1 ? Non. Donc, je vais passer directement à and if. Next j n'est pas utile, puisque ici, comme je dirais, si vous regardez, voilà, je dois aller de 1 jusqu'à une bée totale 5. Là, j, il est égal à 5. Donc, je vais passer à 6. Donc, je vais sortir de la boucle. Et je rentre dans le i, qui était égal à 1. Donc, j'ai comparé toujours la première feuille avec la feuille 2, puis la feuille 3, puis la feuille 4, puis la feuille 5. Maintenant, je vais passer next j. Donc, i est égal à 1, je vais passer à 2. Et maintenant, je vais comparer la feuille numéro 2 avec elle-même, puis la feuille 2 avec la feuille 3, puis la feuille 2 avec la feuille 4, puis la feuille 2 avec la feuille 5. Donc, ici, ça ne devrait pas bouger. Donc, je peux y aller. Et chaque fois, je ne vais pas rentrer dans le alors, je vais faire and if next j. Là, pareil, and if next j. Si on regarde, je suis déjà j4. Je ne vais pas rentrer dedans. Next j. J'arrive à j5, c'est le dernier. J est égal à 5. Donc, est-ce que la feuille 2, enfin, le nom de la feuille 4 est inférieur au nom de la feuille 2 ? Non. Donc, je ne vais pas rentrer dans then, et je vais directement and if. Next j, comme tout à l'heure, il ne va pas le faire parce que je suis à 5, et je dois aller jusqu'à 5. Donc, je vais passer maintenant à next i, et i qui était à 2, va passer à 3. Si je regarde, il est passé à 3. Donc, maintenant, je suis sur la feuille 3, et je vais comparer la feuille 3 avec elle-même, puis la feuille 3 avec la feuille 4, puis la feuille 3 avec la feuille 5. Là aussi, je ne rentre pas dans le si. Et vous voyez, and if, and if. Voilà, si je regarde, j est égal à 5, donc je ne rentre pas dedans. Next j, il va le faire, mais il ne rentre pas dans la boucle. Donc, j'arrive directement à next i. i est égal à 3, donc je vais passer à 4. Et maintenant, il va faire, donc, j est égal à i, donc i est égal à 4. Donc, il va se comparer lui-même, et là, voilà. Il ne va pas rentrer dans la boucle, and if, next j. Et là, maintenant, il va comparer la feuille 4 et la feuille 5. Donc, effectivement, la feuille 5 est inférieure à la feuille 4. Si je regarde, j, c'est la feuille 5, est inférieure à la feuille 4. Donc, est-ce que la feuille 5 est inférieure à la feuille 4 ? Oui, feuille 4, feuille 5. Donc, il va faire le mouvement, et il va inverser. Voilà, fin de dévif, next j, next j. Voilà comment fonctionne mon code. Alors, on va faire un petit truc. On va tester avec différents noms. Donc là, il a fonctionné avec les feuilles. Est-ce qu'il fonctionne aussi avec, je dirais, les numéros ? Oui, si je mets ici 2, 3, 1, 5, 4. Par exemple, j'exécute mon code. Macro, exécuté. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Super. Si je mets des caractères, A, B, C, D, E. F, G, H, I, J, K. L, M, N, O, P, Q. R, S, T, U, V. W, X, Y, Z. Voilà, j'ai mis donc des caractères. Si je fais macro, exécuter la macro, qu'est-ce qu'il se passe ? Impeccable. Que se fasse-t-il maintenant ? On va faire des petits mélanges. Je mets 1. Mois 1. Enfin, moi 1. Je mets A, B, C, D, E. Je mets Fivrier. Et ici, je mets comme nom la ferme. J'exécute. Voyons voir un peu. Alors, on voit ici que j'ai un nom. Mais par contre, vous voyez que ici, j'ai des majuscules. F est avant A. Parce qu'il sert aux majuscules. Donc, ici, j'ai un petit souci. Alors, essayons de voir si au lieu de mettre ferme, je vais mettre n'importe quoi. Mais, Feu. Voilà. Est-ce qu'il va bien inverser ? Vous voyez qu'il n'inverse pas. Donc, ici, on a un souci. Alors, quand je dis souci, attention, ce n'est pas un souci catastrophique. C'est un tout petit souci de pas grand-chose. On a ce qu'on appelle, tout simplement, il range par le numéro ASCII des caractères. Donc, effectivement, les lettres majuscules sont avant les lettres minuscules. Donc, c'est pour ça que Feu et Février, qui commencent par F, sont avant A, B, C, D. Donc, par contre, ici, je vais mettre Voilà. Je mets n'importe quoi. Si on regarde, il n'y a pas de souci. Par contre, les lettres minuscules, ça fonctionne bien. C'est juste qu'il met d'abord les nombres, puis ensuite, il met les majuscules, puis après, il met les minuscules. Donc, ça, c'est par rapport au code ASCII. On voit que, deuxième problème, il y a ici le problème de lettres accentuées. Donc, ce qu'on appelle diacritique. Alors, diacritique, c'est quoi ? C'est toutes les lettres qui sont graphèmes et qui sont signées. Donc, vous savez, le A tréma, le A accent, circonflexe, grave, aiguë, enfin, voilà. Toutes les lettres qui peuvent exister, quel que soit l'alphabet, donc, qui sont ce qu'on appelle diacritiques, eh bien, il met d'abord les lettres classiques, normales, et après, les lettres diacritiques. Donc, dans une prochaine vidéo formation, on continuera avec ce code, mais on va l'agrémenter d'une fonctionnalité qui va nous permettre de pouvoir gérer, justement, ce texte qui est diacritique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. et je vous remercie de la vidéo formation. Sous-titrage FR ?